Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser au gaz et notamment au gaz naturel liquéfié. Alors là on a une petite infographie, on va y revenir. Comme d'habitude avant de chaque vidéo, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatives et ne peuvent pas être considérées comme un conseiller en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors sur cette infographie on voit qu'on a ici le gaz transporté par gazoduc qui vient essentiellement de Norvège et en deuxième partie on a la Russie et les sanctions dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait que l'Europe a commencé à drastiquement baisser les importations russes. Donc forcément le gaz russe va baisser ce qui va permettre aux autres pays notamment d'exporter un peu plus. Donc là c'est transporté par gazoduc les pipelines. On a récemment un nouveau procédé pour transporter le gaz, c'est le fait de le liquéfier. C'est à dire qu'on va le baisser à très basse température pour qu'il soit liquide et le mettre dans des containers par bateau pour pouvoir le transporter plus facilement. Donc ça apporte une souplesse beaucoup plus importante d'être dépendant de pipelines qui sont fixes et qui traversent des pays. Et on l'a vu sur les conflits géopolitiques, c'est toujours un peu compliqué. Donc ce nouveau procédé de transport, ça va certainement se développer et exploser encore plus. Actuellement, le marché du gaz naturel liquéfié, il fait environ 74 milliards en 2023 et on prévoit qu'il dépasse les 100, voire les 103 milliards en 2028 environ. Donc toujours sur cette deuxième partie, on a le gaz russe qui est toujours en train de baisser en liquéfié et puis la prédominance quand même des États-Unis, 40%. Mais on a un acteur majeur, c'est GTT, qui s'est spécialisé notamment sur le transport de gaz naturel liquéfié et qui devrait pouvoir gagner encore plus de parts de marché avec la baisse du gaz russe, la baisse des transports par pipeline et la hausse du gaz naturel liquéfié, donc le transport par voie maritime. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du gaz, on en a parlé ces dernières semaines. Alors là, c'est l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, fin février 2022 avec l'explosion du prix du gaz et derrière énormément de demandes pour faire des stocks, pour faire des réserves. Donc le prix a augmenté et puis plus de demandes, les stocks étaient pleins, les prix ont mécaniquement énormément baissé pour retrouver un prix extrêmement faible. Et on le voit avec le prix du pétrole qui est toujours sur des niveaux très hauts, avec la baisse de la production de la part des pays de l'OPEP notamment, la Russie aussi, mais de la part des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite notamment, le prix du pétrole est très cher. Donc le gaz naturel va devenir un concurrent très intéressant pour l'énergie, pour la production, que ce soit pour les entreprises, mais aussi les particuliers. Et donc on se retrouve avec un prix du gaz qui est dans un range depuis le printemps de cette année, 2023, et qui a arrêté de baisser et qui pourrait reprendre sa marche en avant probablement cet hiver. Donc avec la demande qui va forcément mécaniquement, avec les températures qui vont s'abaisser, croître à nouveau. Et on le voit avec les moyennes mobiles, notamment celle à 200 jours qui revient enfin au contact des cours. Ça devrait permettre enfin au gaz naturel probablement de commencer un retournement à la hausse. Donc c'est aussi intéressant pour toutes les entreprises qui sont sur le gaz naturel notamment. Et là on va regarder GTT et puis on regardera aussi un peu Ruby. Donc GTT, j'en ai parlé, un des leaders sur le transport de gaz liquéfié. On en avait parlé d'ailleurs au mois de juin je crois, ici. Depuis il a fait une belle explosion avec cette journée énorme du 28 juillet. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? On a eu un cours qui s'est un peu stabilisé. Et un petit phénomène ici entre les deux obliques blanches d'accumulation, toujours dans une grosse tendance très positive de retournement sur GTT. Et on le voit, on fait un petit range et on essaye même de le casser vers le haut. Et l'accumulation, elle commence à se terminer maintenant pour certainement aller encore un peu plus haut, pour taper certainement le plus haut historique des 134. Ça va être l'objectif de cette fin d'année sur GTT, retrouver les plus hauts historiques. Et ce sera aussi notre objectif à court, voire à moyen terme. C'est de retaper les 134, voire les 140. Et certainement de monter les stocks ou de vendre après sur cet objectif-là. La porte d'entrée, elle est peut-être intéressante maintenant. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais on a certainement ici une porte d'entrée, soit en totalité, soit pour la moitié de la position. A voir si on a un éventuel retour ici sur les 112. Mais là, sur les 119, le prix semble intéressant. On surveillera aussi les indicateurs. Mais le RSI reste quand même relativement intéressant à 57. Il a du mal à descendre en dessous. Il est descendu à 47. Donc on voit que le territoire sous les 50 est tout de suite réacheté sur GTT. Donc on a quand même un gros signal de force. Et puis au niveau de la MACD, on se rapproche de la ligne des zéros. C'est intéressant. On attend une énième inversion tendance au niveau des cours. Mais on est déjà plutôt bien. Parce qu'on a fait quand même cette consolidation qui s'est fait à plat. On le voit ici avec une grosse hausse au niveau du cours. Et une inversion tendance ici autour du 22 août. Généralement, les inversions de tendance comme ça au niveau MACD, quand on est très haut, quand on est monté très haut très rapidement, on voit un cours qui consolide aussi et qui baisse. Là, on ne l'a pas eu. On a eu une consolidation à plat. C'est-à-dire que le cours est resté sur les mêmes niveaux. Donc c'est véritablement un signe de force intéressant. Et donc là, la consolidation, elle arrive à son terme. Donc on a une consolidation à plat qui est probablement terminée et qui devrait permettre au cours de repartir à la hausse. Donc on est plutôt confiant sur GTT. Et ce sera probablement une ligne à acheter la semaine prochaine. On a également Ruby en rapport avec le gaz. Alors Ruby, on en avait parlé aussi très récemment. On surveille cet oblique-là. Alors on va dézoomer un peu pour voir que les plus hauts étaient toujours de plus en plus bas jusqu'à cette réaction un peu fin 2022, début 2023. Et malheureusement, la grosse chute qu'on a vue ici, retour sur la moyenne à 200, qui assure, c'était également un point sur l'oblique des plus bas ici, depuis sa reprise à la fin d'année 2022. Donc là, on a eu un gros signal de vente qui a été confirmé puisqu'on est revenu sur les mêmes niveaux. Donc derrière, on va chercher le support le plus proche, à savoir les 20. Les 20.20 sont enfoncés. On a un autre à 19.20. Et c'est cette zone-là qu'il faut surveiller. Alors sur GTT, on est peut-être un peu plus optimiste. Sur Ruby, on va être un peu plus attentiste et on va attendre véritablement un signal de cassure à la hausse et de... pas de retournement, mais de fin de baisse sur le titre. On l'aura certainement ici sur la cassure de cette oblique-là, l'oblique rouge qui descend sur les plus hauts de l'été 2023 et de la rentrée 2023. Peut-être par là. Donc ça, ce sera véritablement un signal d'entrée. On en aura un autre éventuellement sur la cassure de cette résistance à 20.2 ou alors sur un rebond à 19.2. Donc c'est toute cette zone-là dans l'ellipse orange. Voir comment le titre va se comporter. Et on a différents niveaux d'investissement éventuellement pour rentrer. Mais le véritable signal, il se situera sur cette oblique-là quand on aura stoppé la chute et qu'on ira certainement jouer la fin d'année pour retrouver à minima les 23, voire une tentative de retournement qui est plutôt plausible au vu du marché du gaz. Voilà, donc ça c'était pour les deux actions gaz. Et on va regarder quelques actions abonnées avec Bedsson. Alors Bedsson, je n'ai pas regardé ce qu'il faisait exactement. Il y a eu une chute assez importante ces derniers jours. Et un retour sur support autour des 8, 8.3 qui pourraient être intéressants. Moi, ce qui m'embête, c'est les volumes toujours, les volumes qui sont assez moyens. Alors là, je l'ai pris où Bedsson ? Je ne l'ai peut-être pas pris au meilleur des endroits. Je l'ai pris à Francfort. Donc il faudrait vérifier. Si elle ne cote pas avec plus de liquidité ailleurs. Donc c'est ces niveaux-là qu'on peut attendre sur Bedsson parce que pour l'instant, elle est plutôt orientée favorablement. Mais dans une période qui risque un peu d'être en construction et en range. Donc toute cette période-là, ce travail entre les 8.30 et les 11, ça ne va pas forcément nous apporter quelque chose sur du long terme. Par contre, à court terme, oui, on pourra jouer certainement cette zone-là s'il y a un rebond pour aller retester le haut de la figure. Bourse directe. Alors il y a eu un gros boom pendant le Covid, notamment avec beaucoup d'ouverture du compte de CTO, de compte-titres ordinaires ou de PEA. On le voit ici avec l'explosion fin 2019-2020. C'est ici. La grosse résistance à 3,68 qui a été cassée assez récemment, enfin récemment en long terme, au mois de février 2023. On commence à voir quand même des très gros chandeliers par rapport à ce qui s'était fait quelques semaines ou quelques mois avant. Les volumes sont plutôt là pour la valeur. Parce qu'en termes de volume et de liquidité par rapport à d'autres valeurs, c'est assez faible. Mais pour elle, elle commence à développer un peu ses volumes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est cette grosse explosion un peu en exponentiel qui ne va pas durer éternellement et qui arrive peut-être sur ses plus hauts. Je ne serais pas très favorable pour un achat sur ces niveaux de valorisation qui me semblent un peu hauts. Peut-être un retour sur des niveaux par là, entre les 4,68 et les 4. Ça semble un niveau intéressant pour un retour et un achat. Et encore, il faudrait voir la configuration et les résultats de bourse directe. Sinon, si on est dessus, très bien. Mais certainement, des prises de bénéfices à prévoir, éventuellement monter les stocks parce que le titre a énormément monté. On va regarder juste par rapport au début de l'année. 2023, on est ici. On a pris quand même quasiment 70% depuis le début de l'année. Et c'est déjà une hausse quasiment exponentielle. Donc, attention si on est dessus et si on veut rentrer, on privilégiera les replis. Alors, un petit repli ici, voire un grand repli long terme. Peut-être ici, on le voit sur cette oblique avec le gros boom du Covid. Les plus bas qui ont été rachetés. Donc, c'est cette oblique verte ici qui peut être rachetée en long terme. Peut-être sur les 4 dans le courant de l'année 2024. En phase énergie, je l'avais déjà fait. Donc, plutôt négatif. On avait cassé les 113. Il faut attendre une stabilisation du cours. Idées logistiques. Je l'avais déjà fait également. Donc, on attend le travail ici dans l'ellipse. Et puis, la cassure à la hausse. Il faudra tenir les 232 sur idées logistiques. Une cassure des 232 serait assez défavorable. Kempower. Alors, c'est sur le... Je crois que c'est en Finlande. Mais là, je ne l'ai pas pris en Finlande. Je l'ai pris, il me semble, à Francfort. Oui, c'est ça. Donc, à Francfort. C'est sur les recharges, notamment, de véhicules électriques. Donc, c'est un secteur qui est en plein boom, qui est intéressant. Alors, oui, j'ai regardé les chiffres au niveau fondamental. Il y a eu une véritable explosion. Il y a eu un changement de dimension au niveau des fondamentaux du chiffre d'affaires. C'est une entreprise que s'il y a assez peu endettée. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, beaucoup de verre. Par contre, ce qui peut faire peur, peut-être, aux investisseurs, c'est le cash flow. La trésorerie qui a été complètement démontée sur le dernier exercice. Donc, c'est ça qui peut peut-être un peu inquiéter les investisseurs. C'est cette incapacité à produire de la trésorerie. Et là, on a tapé dans la trésorerie dernièrement pour quasiment l'année entière. Donc, ça peut inquiéter un peu. Il faudrait voir plus précisément pourquoi ont été faits ce trou dans la trésorerie. Est-ce qu'on va investir à plus ou moins long terme ou à court terme pour avoir des rendements un peu plus intéressants prochainement ? Auquel cas, ça peut impacter aussi l'horizon de placement qu'on peut avoir sur Campower. Donc, elle a annoncé des résultats dernièrement qui étaient plutôt bons. Mais c'est ça, moi, qui m'inquiète un peu. C'est ce trou dans la trésorerie. Et donc, à voir ce que vont faire les marchés prochainement. Mais là, on retrouve quand même un niveau plutôt intéressant. Parce qu'on a perdu 46% en même pas un mois, en 21 jours, en 15 séances. Donc, c'est énorme. Pour une valeur qui est plutôt intéressante au niveau fondamental, mais qui est, on le voit, niveau volume, il n'y a rien. C'est vraiment une petite valeur qui peut être encore très volatile. Par contre, on retrouve des niveaux assez bas qui mériteraient d'être achetés. Ici, au niveau des 25, donc, voir ce qu'elle va faire ici. On peut mettre une petite ellipse pour voir le travail qu'elle fait. Si elle casse vers le bas, il faudra probablement en retarder. Par contre, si on a un début de travail ici et un rebond, oui, pourquoi pas aller un peu plus vers le haut. Mais on surveillera toujours le cash flow qui est important pour les entreprises, sa capacité à dégager une trésorerie positive. Mobilize, c'est plutôt pas mal parce qu'on est sur des niveaux d'investissement qui a fait réagir le titre à chaque fois autour des 33 ou des 35. Alors, attention à ne pas avoir non plus un début de canal baissier sur le titre. J'arrive à le tracer. Comme ça, il y a peut-être un début de canal baissier qui est en train de se matérialiser. Donc, c'est véritablement cette zone-là qu'il faut tenir pour repartir un peu. Parce que si on vient ici sur les 33, 34 et qu'on casse, on va confirmer la baisse, la baisse moyen terme de la valeur. Donc, moi, si je casse les 33, 8 ou les 33, je serais plutôt négatif sur Mobilize. Par contre, on va zoomer. On le voit, c'est plat. Au niveau des moyennes, c'est assez neutre. Donc, pour l'instant, l'action est plutôt dans un range ou dans un début de canal baissier. On surveillera pour rentrer les indicateurs avec probablement le croisement de lignes MACD. Ça peut être intéressant parce que là, on n'arrive pas loin de cet événement. Donc, rentrer prochainement là-dessus, ça pourrait être bien. Et ça permettra d'avoir certainement quelques journées positives pour déjà sécuriser son trade en cas de retournement moyen terme après. Donc, c'est ça qu'on va surveiller. Possiblement aussi le retour du RSI autour des 50 ou plus. Ce serait une belle porte d'entrée. Et puis, toujours à vérifier les 33, 33, 8 pour ne pas aller en dessous. Donc, monday.com, c'est comme HubSpot. C'est quasiment le même graphique en plus que HubSpot. C'est le même secteur de logiciel de gestion pour les entreprises. Gestion d'agenda, je crois, en gros. Pas mal de volume. On va juste regarder HubSpot. Voilà. C'est vraiment quasiment le même graphique. Donc, on le voit avec cette grosse hausse 2021. La grosse correction, la période d'un peu de range, voire de tasse avec ans. Et puis, la nouvelle explosion. Et puis, récemment, la correction. On va revenir sur monday.com. C'est pareil. 2021, la grosse hausse, la correction. Le début d'accumulation avec possiblement tasse avec ans. Et puis, on a du mal à repartir. Il y a un début de correction. Sur monday.com, on casse quand même pas mal de niveaux. La moyenne à 200, notamment. Le gap, alors là, on a comblé. Il y avait une petite zone de gap ici qu'on vient de combler. Ça serait bien de se rattraper ici sur les 133. D'aller taper l'oblique une troisième fois. Et puis, d'entamer une phase de congestion ici pour repartir. Et si on repart, ça serait intéressant de rentrer. Parce que rentrer maintenant, c'est un peu tendu quand même, selon moi. On n'est pas à l'abri de retrouver plus bas. Alors, la chose positive, c'est quand même, sur monday.com, on a ces phases d'achat qui se font de plus en plus haut. On le voit ici, sur le support autour des 87. Un retour ici sur les 109. Par contre, si on revient sur les 109, on stoppe un peu cette belle dynamique. Et ça amènerait certainement le titre à retrouver les 90. Donc moi, je serais partisan plutôt d'attendre sur monday, de voir comment elle va construire. Et peut-être de viser cette zone-là. Reality Income, c'est pas terrible. C'est pas terrible, Reality Income. On casse tous les niveaux un à un. Dernièrement, il y a eu une grosse baisse aussi. Et moi, sur tout ce qui est un peu immobilier et foncier, en ce moment, je suis assez négatif. On commence à sentir un peu les prémices d'un petit crack sur ces grosses valeurs-là. Qu'on nous a promis pour plutôt fin 2022, début 2023, qu'on n'a pas eues. Et qu'on pourrait peut-être avoir maintenant. Alors, le tout est de savoir, est-ce qu'on est au plus bas actuellement ? Ou est-ce que le plus bas, il va être durant l'année 2024 ? Moi, je ne vois pas beaucoup de signaux positifs sur ce secteur-là. Et là, on est un peu sur un point clé sur Reality Income. Comme sur beaucoup. On a sur Nexity, sur Unibay. Il y a plein de foncières, plein d'immobilières qui sont un peu sur des supports. Et qui ne sont pas loin de lâcher. Donc, recharger maintenant, ça serait un peu risqué. Ou alors, avec un stop vraiment assez court ici, autour des 48. Parce que c'est véritablement ce niveau-là qu'il faut tenir pour Reality Income. Sinon, on le voit, on a déjà cette phase de retournement à la baisse qui s'est matérialisée. Et qui risque de peut-être aller dans l'excès beaucoup plus bas. Ici, on a le plus bas Covid. Avec une zone à 32,7. Et là, on revient déjà dans les niveaux de belles réactions. Notamment, avec le vaccin qui avait été annoncé dans cette période-là. Ce n'est pas rassurant. Donc, attendre plutôt un début de réaction ici. Et même, cette réaction, elle devrait durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Moi, je n'investirais pas sur cette valeur-là. Et enfin, Viva System. Graphiquement, c'est plutôt intéressant aussi. Mais, sur Viva... Je vais regarder ce que c'était. Ah oui, c'est sur le cloud. Donc, oui. Sur Viva, le problème, c'est qu'on a certainement beaucoup d'acteurs majeurs du cloud. Notamment, je ferai probablement une vidéo la semaine prochaine là-dessus. Notamment, les leaders. Les gros qui risquent de s'accaparer un peu la part du lion. C'est-à-dire Amazon, Microsoft, Alphabet, entre autres. Risquent d'être un peu les leaders. Et prendre des parts de marché énormes. Alors, qu'est-ce qui va rester pour les autres ? Et notamment Viva. C'est un peu la question. Est-ce que, quand on n'est pas un mastodonte, on peut essayer de s'en sortir ? Moi, je serais partisan quand même d'aller plutôt sur les gros et les leaders de secteur. Maintenant, si on veut s'intéresser à cette valeur-là, on a cette belle phase de retournement ici, qui s'est faite. Hop, ici. Avec, on le voit, le retournement des moyennes. C'était au printemps 2023. Avec le gap. Gap aussi à l'ouverture, qui n'a toujours pas été comblé. Et depuis, on n'est quasiment pas allé en dessous. On le voit. Hop. On a été au plus bas sur les 184. On a méché dessus. Et à chaque fois, c'est reparti. Donc là, c'est quand même un gros signal de force. C'est plutôt positif sur la valeur. Par contre, on n'a pas cassé les 232. Donc, c'est tout ce travail ici, entre les 189 et les 232, pour du long terme, qui devrait nous amener après une sortie et un sens sur la valeur. Maintenant, là, il y a une double zone d'intérêt. C'est à la fois le support à 184 sur le gap et la moyenne à 200. Donc, cette zone-là, elle est plutôt intéressante à acheter. Parce que si on casse vers le bas, on ira certainement combler le gap. Donc, on partira assez proche autour des 180 ou 182 environ. Ce n'est pas au point près. Par contre, ça a des chances d'être défendu et donc de rebondir. Mais c'est véritablement cette période-là qu'on va attendre. Donc, pareil, comme sur une action qu'on a vue précédemment, on surveillera plutôt les indicateurs, notamment la MACD, avec la baisse des histos rouges. Pour l'instant, on est en augmentation. Donc, il ne faut surtout pas acheter. Mais dès que ça va commencer à se stabiliser et à baisser, on pourra peut-être se mettre à l'achat avec la confirmation quand on aura une inversion de tendance des lignes. Et quand on aura le RSX, il sera plutôt ascendant. Parce que là, il est en train de descendre. On n'est pas loin de casser les 30. Donc, on est véritablement sur une zone pivot sur Viva. Mais par contre, si on a un début de rebond, oui, ça pourrait être intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, si vous avez des questions sur vos valeurs, d'autres que vous voulez acheter, les grosses actions du CAC 40 ou des petites, d'éventuelles pépites, des questions sur la bourse, le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus.